Bonjour à tous, c'est Monsieur FTSFR, enfin re, si vous avez vu l'autre vidéo entre l'Atletico de Madrid et l'Aes Roma, aujourd'hui on se retrouve là pour le deuxième match que j'avais fait entre l'FC Barcelone et la Juve, donc là, match retour entre la Juve et le Barça dans ses phases de poule, dans ce groupe D de cette cinquième journée de Ligue des Champions tout simplement. Donc voilà, grosse rencontre qui va avoir lieu ce soir, donc on joue avec la Juve, donc j'ai fait les compositions probables, en tout cas pour la Juventus évidemment comme d'habitude, donc du côté de la Juventus, c'est plus français, je vais vous donner la composition probable qui est dite dedans, Bufon, De Siglio, Barzagli, Kélini, Alex, Sandro, Pchanic, Kedira, Dybala, Quadrado, Higouin, Mandzukic, donc voilà pour la composition probable de la Juve, donc j'ai réussi à la faire clairement entièrement, donc ainsi que les remplaçants qui seront là ce soir, qui seront là normalement. Donc voilà, il y a un très très bon effectif là, une très bonne équipe alignée. Côté de la Juve, côté du Barça, ça sera Ter Stegen, Alba, Piquet, Hultiti, Semedo, Busquets, Poligno, Rakitic, Messi, Suarez, Iniesta, donc voilà, alignée du côté du FC Barcelone, donc on les retrouve un peu à peu près tous dans l'équipe qu'on a là, en virtuel, donc c'est cool, donc voilà, on va pouvoir passer à ce match tout simplement, après avoir donné les détails, à savoir que la Juve fonctionnera en 4-3 offensif, avec un milieu offensif et deux milieux défensifs. Donc voilà, et côté du Barça, ça sera un 4-3-3 normal aussi, avec un milieu défensif, et deux milieux, deux terrains, sur les côtés, donc voilà, donc c'est parti, on passe à cette rencontre où évidemment je suis en forme à 4 minutes, le match, comme toujours, et en difficile évidemment, donc match qui a lieu lui aussi à 20h45, donc pour le match aller que j'avais fait en virtuel, vous pouvez retrouver le score que j'avais fait en virtuel dans la description. Donc là, clairement, on joue avec la Juve, donc on va essayer de faire un résultat sur le match virtuel qu'on avait fait à l'allée, on avait fait... j'ai pas trop envie de spoiler, voilà, pour ceux qui ont envie de le voir éventuellement, qui ne l'auraient pas vu, donc voilà. Allez, on va commencer ce match, maintenant, on va se concentrer sur le match, donc c'est parti, coup d'envoi donné pour la Juve, et à mon avis, ça, ça va être un bon match plaisant à faire, parce que ça, c'est deux grosses équipes, et deux équipes en plus que j'aime plutôt bien, en Italie, c'est mon équipe préférée, la Juve, et en Espagne, c'est mon équipe préférée, le Barça, donc clairement, deux équipes que j'affectionne tout particulièrement, qui s'imposent, enfin, qui s'affrontent aujourd'hui, en Ligue des Champions. Donc, clairement, qu'est-ce qu'on peut dire, sinon, vite fait, au niveau de la forme ? Bah, je vais vous le dire après ce corner, parce que si je mets un but, ça va me couper dans ce que je disais. Le corner très bien joué ! Quel arrêt ! Ouf ! Quel arrêt de Terseguen, et ensuite, il y a la reprise de Quadrado, mais bon, en angle fermé, comme ça, c'était pas évident, là, c'était presque impossible. Première grosse frayeur, première grosse occasion pour la Juve. Donc, oui, ce week-end, la Juve, en championnat, a perdu 3-2 à l'extérieur face à la Sampdoria. Quant au Barça, ils se sont imposés à l'extérieur 3-0 contre Alaves, s'il me semble. Donc, voilà, on peut dire que, au niveau de la forme, je pense que le Barça sera un peu plus confiant, un peu plus en forme dans ce match. En plus, on le rappelle, l'Italie, éliminée de cette Coupe du Monde, enfin, ne fera pas la Coupe du Monde, éliminée en face de poule. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'Itaniens, quand même, qu'on retrouve dans cette équipe de la Juve, notamment Jared G. Buffon, qui, on le sait, va prendre sa retraite après la fin de cette saison. Donc, après, ça peut jouer un peu sur le moral. Mais la grosse occasion et l'ouverture du score pour la Juventus, quand même, qui, en tout cas, en virtuel, on y arrive à faire quelque chose, notamment, là-dessus, avec cette occasion de Higuain, là, qui récupère bien, et ensuite, c'est contré. Ça a encore un très bon arrêt de Ter Stegen, malheureusement, pour lui. Ça retombe dans les pieds de Kedira, qui, donc, ouvre le score à la 34e minute. Ça fait, donc, 1-0. Il a juste 28 semaines. Mais si... Allez, on va voir si le Barça peut nous inquiéter, parce que, pour l'instant, ils n'ont pas fait grand-chose, à part un centre, mais qui a été capté par Buffon. Donc, là-dessus, on ne peut pas trop dire qu'ils nous ont inquiétés, pour l'instant. Mince, dommage. Messi, qui joue dans l'axe ex-Fuarez, s'est récupéré. Ah, le bas, ça va être la mi-temps. Petite minute de temps additionnelle, Dybala qui récupère. Non, on laisse pas ça. Ça a sans doute sifflé dernière chance pour le Barça d'éventuellement égaliser avec Lionel Messi. Quel arrêt ! Oh, il y a eu une petite faute aussi, mais quel arrêt. Sur la barre transversale, en plus de Jaluigi Buffon, la claquette sur cette frappe. Ouais, c'est une barre. Et c'est un corner, du coup. C'est Buffon qui va dévié sur la barre. Attention, corner, pour essayer de revenir. Waouh, il a un peu tiré trop loin, là. Ouais, c'est la mi-temps. Ouais, ce corner complètement raté. C'est la mi-temps. Et, ben, on mène un zéro. La Juve mène un zéro. Pourtant, le Barça a quand même un peu plus la possession. Mais voilà, on a eu plus d'occasion. C'est ça qui fait la différence. Donc, parfait. On va pouvoir reprendre cette seconde période. On mène un zéro. Et on va essayer d'élargir le score, évidemment. C'est reparti. Et on va bien voir ce qu'en face, le Barça va faire. Pour tenter d'égaliser. Voir, éventuellement, de s'imposer. C'est même pas un tacle que je voulais faire. Et du coup, le Rabit revient à l'avantage. Coup franc axial. Messi. Waouh, il était bien frappé, mais pas assez puissant. Encore une faute. Allez, Messi, encore pour s'encharger. Il est très bon en coup franc. Mais, c'est joué à deux cette fois-ci. C'est Medo. Oh, c'est mal joué, ça. Oh, mais la récupération. Attention, Rakitic. Qu'est-ce qu'il fout là ? Il se la pète. Oh, c'est dégagé, finalement. Et c'est reparti. Côté de la Juve. Allez, avec un contre. Oh, c'est pas mal. Ah mince, pas assez loin. Dommage, mais ça récupère quand même. Mandzukic. Non, Rakitic qui est revenu défendre. Avec Lionel Messi, c'est perdu directement. Dybala. Paulo Dybala. Le jeune Argentin. Très prometteur. Très, très bon joueur. Du côté de la Juve. Suarez. Pour Lionel Messi, c'est bien récupéré. C'est bien défendu. On est bien en défense. Ouais, par contre, là, on perd trop de ballons. On fait de mauvaises passes. Allez, encore une faute. On fait trop de fautes aussi. Allez, un changement. C'est Vermaelen qui rentre. Et c'est Medo qui cède sa place. On va aussi faire, peut-être, un premier changement. Alors, tous les défenseurs que j'ai là, ils sont disponibles ce soir, normalement. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Mandzukic, on ne l'a pas trop vu. Il n'a pas les seuls fois où on l'a vu, il était moyen. Tiens, bah tiens. On va faire rentrer comme ça Douglas Costa, qui sera plus à même de gérer ce poste-là. Je pense que ça va être mieux. Hop, Douglas Costa. En ailié gauche. Allez, Koufran, Messi pour le frapper. Allez, ça trouve Alcacer, mais c'est dégagé. Alba. Qui décale Bousquets. C'est récupéré. Oh, mais non, mais c'est une blague. Oh, les fautes. Oumtiti rentre à la place d'Alcacer. Changement défensif, mais... Où est la logique ? Clairement, où est la logique ? Il devrait plutôt faire entrer des atouts offensifs, je ne sais pas, moi. Comme des Loféo, un truc comme ça. Alba. Ils arrivent quand même à construire un petit peu, là. Et voilà, on défend une nouvelle fois très bien. Allez, le contre, du coup, avec Gonzalo Higuain. Oh, purée. Tous sur moi. Tous sur moi. Je n'ai même pas pu s'entrer. Allez, ça sort. Allez, Iniesta sort et Roberto Rand. Nous aussi, je comptais en faire un deuxième changement. Chani, qu'on ne l'a pas trop vu. Bernardecchi. Bernardecchi, oui. À la limite, hop, comme ça. Je pense que ça pourrait être pas mal. Hop, comme changement. Allez, touche. Très, très mauvaise. Bernardecchi qui récupère du coup. Allez, et là, ça peut être très, très bon. Quadrado, la vitesse et la frappe. Oh là là. Purée, l'arrêt de Ter Stegen. Il aura fait quand même un bon match. Allez, il faut en caser un deuxième. Ça serait bien. On mérite. Quadrado, le centre. Couplé par... Non, il n'a pas été coupé par Bernardecchi. J'ai cru. Il y a possibilité. Attention, ce contre avec Lionel Messi. C'est un contrat qui se joue là. Oh, il a tenté quelque chose, Messi. Mais malheureusement, c'est très bien défendu. Et c'est pour ça que dans ce virtuel, on réussit à s'imposer face à une équipe du FC Barcelone qui n'aura pas trouvé les mots offensivement. La défense irréprochable du côté de la Juve malgré de nombreuses fautes. On aura quand même été très, très bon défensivement. Il a fallu, voilà, une petite attaque pour qu'on ouvre le score. Enfin, on aura eu quand même beaucoup d'occasions. Mais voilà. Ce but de Kedira qui fait la dif. Et donc la Juve arrive à s'imposer sur eux. Un petit score de 1-0. Mais tout à fait acceptable. Donc, franchement, pour le match réel, je verrais plus le Barça s'imposer quand même. Et moi, je le verrais plutôt s'imposer 3 buts à 1, je pense, pour le Barça, pour ce soir, dans le match réel. Je ne sais pas vous. Mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires, pour vous, quelle équipe vous voyez vous imposer vos pronostics et quelle équipe, vous, vous soutenez entre les deux. La Juve ou le Barça. Moi, franchement, je serais neutre. Je serais neutre, clairement, honnêtement. Mais je pense que le Barça va s'imposer. En tout cas, on verra bien. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura pu liker, évidemment, si vous avez aimé. Et nous, on se retrouve.